aïe 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 nous sommes live ok une vidéo tellement demandé bonjour love j'espère que tu vas bien ok j'ai prévu faire cette vidéo sur les métiers éligibles mais c'était pas aujourd'hui mais tellement que les loves ont demandé et je l'ai programmé cette vidéo ou encore cela est donc pour les loves qui s'inquiètent ok qui me disent à siana est ce que tu peux nous parler des des métiers éligibles à la divulgation professionnelle que l'état américain a mis dans son site honnête ok qui vont nous permettre de jouer à la loterie qui les métiers qui vont nous permettre d'être éligibles aussi on n'a pas le bac all right je vous ai écouté je vous ai écouté donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui bonjour mes loves moi c'est asiana et bienvenue dans ma chaîne youtube ok j'ai recruté youtube et tiffen asiana tv warren et asiana warren et asiana en lingala ok les loves products pour le business guerrier mental pour le mindset donc si tu veux faire partie de la team warren et asiana il faut abonner à toutes mes chaînes youtube ok à toutes mes chaînes cinq chaînes youtube warren et asiana warren et asiana en lingala tiffen asiana tv les loves products et guerrier mental file si tu veux faire partie de la team warren et asiana il faut t'abonner il faut nous suivre partout dans nos cinq chaînes youtube parce qu'on on a des bons contenus qu'on vous donne sur tout quoi états unis amérique divi loterie mindset business ok et si tu vas prendre le lignala tu viens sur les vidéos en lingala tu vas comprendre qu'on a dit bottenayo ok alors donc sans plus tarder à partager le live partager le live c'est un sujet que les gens entendent depuis et j'ai décidé de programmer le live donc partage le live like mets les likes mets les commentaires parce que quand tu like tu mets les commentaires youtube va recommander la chaîne youtube va faire grandir la chaîne donc on doit grandir ok we have to grow guys on doit grandir pour faire des bonnes choses donc c'est c'est à toi aussi tu dois participer à faire grandir la chaîne on doit pas rester là où on est là on doit avancer donc toutes les choses qu'on fait on doit avancer ok donc comme je disais on est live sur facebook on est là sur youtube mais il faut me suivre beaucoup sur youtube parce que sur youtube je fais les captures d'écran si tu es sur facebook ok tu vas pas voir mes captures d'écran là donc il faut venir sur youtube pour voir les captures d'écran par exemple aujourd'hui on va faire un par exemple aujourd'hui on va faire la capture et construire on va aller sur le site du gouvernement américain qu'on appelle honnête c'est le site où le gouvernement américain a mis les métiers éligibles à la difficulté ok pour voir quel métier éligible et j'ai pu traduire les métiers là en français pour vous donc sans plus tarder j'ai ma liste c'est une grande liste bon on va parler on va parler de tout on va parler de quelques métiers et puis vous allez aller faire un tour aussi dans le site pour vous habituer avec le site donc ça c'est les métiers que j'ai traduit et puis j'ai imprimé pour vous on va dire les métiers en français ok comme je disais partager le live je vais prendre une minute pour partager oh non je vais prendre une minute pour partager le live pour liker pour commenter bonjour blaireau j'espère que tu vas bien je vais vite faire les partages vous aussi faites les partages ok moi c'est asiana pour les gens qui ne me connaissent pas pour les gens qui sont qui sont nouveaux ok moi c'est asiana et bienvenue dans le live bienvenue dans la chaîne donc bienvenue dans la team warin et asiana ok tiffé national tv les local dogs guerriers mental warin et asiana en ligue gala la divi loterie ok la divi loterie est un programme mis en place par le gouvernement américain ok ce programme qui te permet d'immigrer aux états unis et d'avoir la résidence légale permanente facilement ok c'est le moyen le plus facile d'immigrer aux états unis tu joues à la loterie qui est gratuite et tu gagnes tu fais la procédure sélectionnée tu continues la procédure et si tout se passe bien on est dans le visa et tu peux vivre légalement en amérique ok donc la liste des métiers dans la divi loterie à les règles ok coucou il ya les règles il ya les règles tu dois avoir le passeport pour jouer à la loterie américaine ton pays doit être éligible à jouer à la loterie américaine pour participer et puis à deux exceptions concernant les pays éligibles aussi il faut avoir le bac mais pour les gens qui n'ont pas le bac si tu n'as pas le bac tu dois avoir une expérience professionnelle ok de deux ans ces cinq dernières années donc dans ces cinq dernières années ça je dois bien expliquer ça parce que les gens sont gros j'ai eu encore deux questions sur l'expérience professionnelle tu dois avoir une expérience professionnelle de deux ans ces cinq dernières années donc ça veut dire ces cinq dernières années tu as eu l'expérience de deux ans et l'expérience c'est la compétence en fait quand les américains parlent d'expérience ils parlent de la compétence donc tu dois être compétent dans un métier ok pendant la compétence ça doit être deux ans et pendant ces cinq dernières années tu as eu ces compétences là de deux ans ok et c'est ce que les gens sont gros j'ai eu une question qu'est ce que la personne désigne la personne parlait du diplôme disait que pour la compétence est-ce qu'on doit prouver on doit avoir un papier pour prouver bien sûr c'est comme un diplôme c'est comme tu dis que tu as le bac mais qu'est-ce qui prouve que tu as le bac tu dois montrer ton diplôme de bac la compétence aussi tu dois montrer tu as une compétence sur un métier quelqu'un ok et il ya un papier qui manque ce n'est pas juste tu dis arrêt la bouche tu dois prouver des compétences là et des compétences là doivent être deux ans ces cinq dernières années quand je dis compétence c'est quelque chose que tu es compétent quelque chose que tu fais à les métiers c'est la compétence c'est quelque chose que tu touches tu fais et tu as de l'expérience dessus la compétence c'est pas qu'est ce que je peux dire c'est pas juste tu as eu un diplôme et puis tu dis que tu es compétent non c'est être dans le terrain en fait tu as été dans le terrain pendant deux ans sur ton métier là et tu as de l'expérience dessus mais non j'ai la liste des j'ai la liste des expériences là ok je vous ai traduit en français c'est pas tout ce qu'on va faire on va d'abord aller dans le site honnête ok je vais vous montrer comment on regarde les métiers éligibles ok si tu es docteur comment tu vas savoir que je suis docteur si mon métier le docteur est éligible je suis comptable je suis mécanicien donc on va faire un tour dans le site honnête et puis je vais prendre tous les métiers que j'ai enregistré ici en fait en français pour vous ouais papa qu'est ce que tu as fait porter mon bébé comme ça ok donc sans plus tarder désolé c'est mon chouchou sans plus tarder ce qu'on va faire je vais vous partager mon écran share screen je vais partager mon écran on va aller dans le site de honnête c'est le site du gouvernement américain où il met les métiers éligibles ok pour voir si ton métier est éligible à participer à l'autre si tu n'utilise pas ton bac tu utilises l'expérience pro ok donc comme je disais pour les pour les gens qui sont sur facebook pour les gens qui sont les gens qui sont sur facebook vous pouvez pas voir la capture d'écran à moins que vous êtes dans ma page facebook dans ma page facebook dans ma page facebook vous pouvez voir la capture d'écran mais dans d'autres de ma page facebook vous pouvez pas voir la capture d'écran donc vous pouvez voir ça sur youtube donc je vais vous cherchez on va aller dans le site pour regarder les métiers éligibles partager l'écran tout ce que je veux aller je vais aller sur google je vais aller sur google je vais ouvrir une page ok j'ai ouvert une page j'attends que ça s'affiche vous voyez c'est quoi je vais faire tu peux tu peux tu peux taper google ou tu ouvres juste une nouvelle page et puis tu mets honnête voilà ça s'affiche vous voyez c'est ce que vous avez vu comment j'ai mis ok ok ça c'est la page uh maybe i have to do google google.com google.com ok voilà google ce que je vais mettre je vais juste mettre honnête comme vous entendez là oh honnête j'ai pas trouvé ça j'ai mis espace honnête online voilà ça ici ça sert ici là vous voyez honnête 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 je clique hum hum je clique hein ça me sort www.honnêteonline.com ça me sort www.honnêteonline.com ça me sort www.honnêteonline.com bonjour n'oubliez pas de liker le live de partager pour faire grandir la chaîne pour que youtube recommande recommande et fasse grandir la chaîne parce qu'on doit grandir ok on doit pas rester là ok ça c'est le site si tu veux regarder si ton 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 métier est éligible ok voilà le site de honnête online honnête online.org ok c'est ici là où là où est recensé en tous les métiers en fait ce que tu vas faire il y a beaucoup de façons il y a beaucoup de façons de rechercher ok par exemple ici on dit on dit find occupation ok occupations ici on te dit de de trouver les métiers ok tu peux venir ici tu peux venir ici ok parce que je suis proche ok mais moi je vous conseille de venir ici là on a mis find occupations ok tu viens ici tu cherches tu viens à job family ok tu regardes mais après j'ai la liste que j'ai traduit en français j'ai traduit en français pour vous ok sur les family job families ici job family ici maintenant tu vois tout ce qui sort enfin je vois déjà ici architecture et ingénierie ingénierie oui oui vraiment oui ah il oh ok c'est, ok, merci j'ai fait l'erreur, oh c'est ça que je voulais en faire ok, alright, thank you ok family job, job family ici, tu vois ici tu fais comme ça tu vas voir les jobs, ici je vois architecture engineering, art, design sport il y a beaucoup, beaucoup, tu regardes en fait il y a beaucoup de métiers qui sont éligibles et je pense que vous, vous les avez tous quoi, toutes les choses toutes les choses comment je peux dire, tous les métiers qu'on peut travailler là faire avec les, comment je peux dire tous les métiers de terrain quoi ce sont les métiers professionnels ok même le restaurateur ok la santé production c'est des gens qui travaillent allez-y ok on va on va on va repartir à la page avant que je vous lise les métiers que j'ai recensé ici en en français pour vous bonjour 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 là-bas on a fait quoi on a fait on est venu on est venu on a fait job family maintenant on va aller voir job zone on va aller coucou j'espère que tu vas bien on va voir un peu job zone job zone il y a quoi ici je vais cliquer où tu veux voir c five four five ok tu mets go voir on va on va Ok, agriculture. En tout cas, il y a beaucoup de vraiment des métiers qui sont éligibles. Donc, si tu as un métier, il suffit juste de chercher, ok? De chercher et puis tu vas trouver agriculture, trucs sur tout ce qui est cuisine. En fait, tu viens juste, tu prends ton temps, ok? Tu regardes, tu prends ton temps, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Maintenant, ce que je vais dire, je ne vais pas encore ici, je vais chercher quelque chose à voir. Quand on fait la divilauterie, tout c'est en anglais, tout c'est en anglais. Donc, il y a Internet, il y a Google, vous pouvez chercher, traduire, ok? Si tu ne comprends pas, il y a Google, cherche à traduire pour comprendre ce que c'est. Ça ne sert à rien d'abandonner, ok? Ok, il y a beaucoup, il y a beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais faire, je vais juste vous lire la liste des métiers éligibles que j'ai fait pour vous en français, ok? On va commencer. Si tu n'entends pas ton métier, tu peux toujours aller dans le site de Honnête, online, ce qui s'affiche à l'écran là, et puis tu pourras aller vérifier, ok? Je vais enlever la partie des métiers que j'ai avec moi en français. Si quelqu'un se reconnaît dedans, c'est bien. Si tu ne se reconnais pas, tu pars juste dans le site Honnête, online, et tu regardes, ok? Donc, on est revenu. Les métiers en français, il y a les biologistes, ok? Et sachez que tout le monde qui fait médecine, les filières médecine là, c'est éligible, ok? Si tu fais de la médecine, biologie, chimiste, tout ce qui est chimie, les chefs de cuisine là et les chefs de cuisine. Les gens qui font informatique, tout ce qui font informatique, éligible, la liste là est là. Les gens qui font, comment on appelle ça, les chemins, qui travaillent dans les chemins de fer. Les docteurs, les infirmiers, les gens qui font, par exemple, les métiers de la mère là, marine marchande. J'ai déjà dit les professeurs. Les staticiens, j'espère qu'on dit statistiques, statistiques, statisticiens. Les impôts, ok? Il n'y a pas que les métiers où les gens, par exemple, les impôts, les gens qui sont en bureau, il y a aussi les métiers comme les mécaniques, ok? Quand vous avez les diplômes, les écoles techniques là, les compétences, les trucs qu'on fait sur le terrain là-bas. Comment on appelle les chirurgiens ou que ça, ça fait partie des médecines. Donc, je dis médecine, tout ce qui englobe, médecine, je ne veux pas encore dire, optique, ok? Les peintres, les gens qui font de la construction, les gens qui font dans la maintenance, ok? Pédias, tout ce qui est médecine là, j'ai juste dit médecine, c'englobe, tout ça là. Tout ce qu'ils font dans le pétrole. Il y a qui encore ici? Science politique. Ok, comme j'ai dit les professeurs, c'est les professeurs qui s'occupent des enfants et même ceux qui sont dans les preschools là. Psychiatriques, tout ça là, tout ce qui est santé là, c'est la même chose. Relations publiques. Ok. Les mathématiciens, les teachers, les professeurs. Les gens qui font de la musique, ok? La musique, il y a encore, la liste des langues, ok? Je ne vais pas tout citer. Je cite ce que j'ai et puis la suite, vous pouvez aller toujours dans le site que je vous ai monté. On est online, vous partez regarder si votre métier est éligible. Je vais d'abord finir de lire et puis je vais prendre vos questions. J'ai déjà parlé des trucs informatiques là. Les analystes, les gens qui travaillent dans le truc de la nourriture, que ce soit l'agriculture, que ce soit les restaurants, les chefs de restaurants là, ceux qui préparent la nourriture. Ceux qui font la géographie. Il y a, qu'on appelle ça, même ceux qui travaillent dans les hôtels là, les, ok? Ceux qui travaillent dans les hôtels. Les assurances, designers, les gens qui travaillent dans, comment on appelle ça, la loi là, qu'on appelle les juges là, ok? Truc de loi, les lawyers. Il y a même les danseurs, danseurs, ok? Les danseurs professionnels là, les databases, tout ça là, en tout cas, tout ce que j'ai dit informatique là. Dentiste, tout ce qui est médecine, j'ai déjà tout ça là, sanglope, tout ça là, ok? Ceux qui font les activités religieuses, ceux qui s'occupent de l'éducation, ok? Les éditeurs, ceux qui font dans l'électrique, les gens qui font l'électrique, tout ce qui est électrique, ok? Oh, merci, merci, merci. I look good today, thank you. Thank you very much. Ok? Électronique. Quand j'ai dit les professeurs, mais les professeurs des enfants, quoi, comment on appelle ça? École primaire, les jardins d'enfants là, ok? Tout ce qu'ils font dans l'environnement, tout ce qu'ils font dans les langues, ok? English, littérature, agriculture, ceux qui font dans les vidéos, ok? Vidéos, éditeurs, éditeurs, je pense, tout ce qu'ils font dans les vidéos là, ok? Tout ce qu'ils font dans les finances, ok? Hum, la liste là, ça c'est la liste que j'ai, il y a beaucoup en tout cas, je vous ai dit l'essentiel et je vous ai montré le site, vous pouvez aller dans le site et puis les comptables. Comptables, l'administration, hum, comment on appelle ça? Les gens qui vont dans les, comment on appelle ça? Space là, ok? Spatial, tout ça, aérospatial, ingénieur, agriculture, les avions là, ok? Les airline pilots, copilots, flight engineers, ok? Les flight engineers, tout ça, hum, tout ce qu'ils font dans les sciences animales, anthropologie, réalisté, c'est l'immobilier, ok? Archéologie, architecte, architecte, ok? Architecte. Yeah, even the personal trainer, when you do, hum, tu as, hum, ouais, ton skill personnel aussi, ça compte, oui, j'ai vu ça quelque part aussi. Hum, mais tu dois avoir l'expérience professionnelle de deux ans ces cinq dernières années dans le métier là, ok? Hum, archiviste, hum, directeur d'art, hum, Musique, j'ai déjà dit, astronomes, athlétiques, trainers, ok? Personal trainer, athlétiques, trainers, hum, Audio, vidéo, equipment, technician, audiologistes, audiovisual, auditeurs, aviation, inspecteur, hum, aviation, technicien, ok? Il y en a beaucoup, ok? Donc ça, c'est, la liste est beaucoup, ok? Je vous ai lu l'essentiel, mais n'oubliez pas d'aller, je vais prendre vos questions et puis on va encore aller dans le site de Honnête, honnête, online pour voir encore, hum, je vais d'abord prendre vos questions, vers quoi? Ok, salut, salut, j'espère que vous avez liké, liké, partagé, commenté, abonné, vous, si tu n'es pas encore abonné, il faut que tu t'abonnes. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like, partage, fais partie de la, pour faire partie de la team Moirine Séné pour que tu t'abondes, pour que je garde ta trace, ok? Comment préparer la photo pour soumettre votre dirée? Hum, ça, c'est qui? Bidaka, avant ce live, j'ai fait une vidéo sur la photo de la diviliterie, va voir la vidéo, il y en a là-bas, va voir la vidéo, je vous ai tout montré là-bas, hum, mais on va encore faire une autre vidéo sur ça en direct, là-bas, j'ai posté juste une vidéo, va voir la vidéo là. One challenge, hello, sis, you look good today, I hope you're doing well. Yeah, I'm doing well, good, thank you. Jean-Paul Victor, une coo coo tata, wa rena siana, comment vous? Vous allez bien, j'espère que toi aussi l'or, l'électricité, bâtiment et la plombereuse sont éligibles? Oui, 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 ce sont les métiers pratiques, en fait, quand on dit expérience, en fait, c'est la pratique, ou à quoi avoir la pratique dans les métiers-là. C'est ça qu'on appelle expérience professionnelle. C'est la pratique de deux ans-là que tu dois avoir ces cinq dernières années. Donc, tu as pratiqué. Oui, le bâtiment, la plomberie, oui, ce sont les métiers éligibles. Hi, what about personal trainer? Yeah, personal trainer is good too. Ce que je vais faire... Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Ok. On va repartir dans le site de Honnête Online. On va encore aller voir les autres métiers là-bas. Ok, je vais vous montrer. Je vais partager mon écran encore. Ok. Et on était dans le site. Ce que j'ai fait, comme je disais, ça c'est Honnête Online. C'est là où tu regardes les métiers énergiques. Et puis, tu cherches si ton métier est énergique à participer à la Divulostré si tu n'en parles au bas. Expérience professionnelle de deux ans, c'est cinq dernières années. Ok. Donc, tu as beaucoup d'options ici. Si tu as déjà le nom, par exemple, ici, on a dit Quick Search. Par exemple, si tu es comptable, tu viens mettre comptable en anglais. Tu mets, par exemple, Accountant. Et puis, tu cherches pour voir si c'est éligible. Tu vois comment ça va sortir. Tu tiens une liste. Voilà. Il y a 20 occupations. Donc, 20 métiers sur le métier de Accountant. Accountant, c'est comptable. Ok. Ici, pour le comptable, on dit... Je vais essayer de copier. Il y avait un métier sur le métier de comptable. Donc, si tu es comptable, tu es comptable, tu es spécialisé sur quelque chose, on a donné 20 métiers sous comptable. Donc, je vais essayer de lire ce métier. Ok. Quand je vous ai montré, si tu connais, si tu connais déjà le nom de ton métier, tu tapes ça sur moi en anglais à Quick Search que j'ai fait en haut ici. J'ai tapé à 40 et puis j'ai cherché. Ça m'a sorti. Ça m'a sorti 20 métiers sous comptable, en fait. Donc, voilà les 20 métiers là. Quand tu es comptable, peut-être tu es spécialisé sur quelque chose. Il y a souvent des spécialisations, non? Je peux être comptable, je peux être comptable, je peux être comptable, ceci. Donc, je vais essayer de voir les 10 métiers, les 20 métiers qu'on a mis sous comptable. Sous comptable, tu es comptable. Et il y a comptable et audit. Il y a, on dit, analyse budgétaire. Examinateur financier. Examinateur financier. Gestionnaire financier. Collectionnaire de factures et de comptes. Contrôleur et percepteur des impôts et agents des impôts. Commis au nouveau compte. Analyse financière et investissement. Responsable publicité et promotion dans la comptabilité. Conseiller financier personnel. OK? Conseiller financier personnel. Superviseur de première ligne de vendeur. OK? Donc, ça, c'était sur comptable. Je pense qu'il y a quelqu'un. Bonjour. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, il faut t'abonner pour rester connecté avec moi et ne plus rien manquer de mes vidéos. Je vois Alain. Je ne sais pas Alain. Alain, I don't know if you are the subscriber. Suscribe it on my channel. You have to subscribe, love, please. Malily Dov. Je ne sais pas si j'ai abonné. Bonjour. Quels sont les documents à prévoir en dehors du passeport et de photos, s'il te plaît? Ok, Malily, à chaque étape, à chaque étape, on a les documents. Tu demandes les documents avant de jouer ou bien après avoir gagné? Il faut me dire. Mais avant de jouer, il faut avoir, il faut avoir le bac, soit le bac ou l'expérience professionnelle de deux ans, ces cinq dernières années. Il faut avoir le passeport et surtout, il faut être ce que ton pays est éligible à jouer, à dire l'autre, à moins que ton pays n'est éligible. Mais il y a les exceptions où tu peux demander l'éligibilité par rapport au pays de ton conjoint, de ton conjoint ou de tes parents, si ces pays-là sont éligibles. Il y a Yovi. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il faut t'abonner pour ne plus rien manquer. Donc, on était sur, on était sur Honnête. Je viens encore sortir ici. Ici, this is advanced search. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à regarder. Et artistique, social. On est sur, on est sur. Descends. Ok. Ok. je vois donc vous pouvez regarder ici ou ok en fait ouvrez le site et naviguer quoi naviguer dedans et vous voyez j'ai cliqué ici à crosswalks il y a militaire éducation tout ça vous cliquez pour regarder éducation je vais regarder d'abord ici là on a mis éducation là mais venez ici find occupation ok je reprends encore à la page de départ find occupation ici ok si tu connais déjà ton métier tu viens chercher ici si tu connais Ponto tu viens c'est même ici tu viens find occupation ici ok ou bien tu viens ok attends je sélectionne ça tu viens find occupation ici là où j'ai sélectionné là ou bien oh il dit c'est un peu flou c'est un peu flou je vois pas est ce que vous voyez le site mais le nom du site c'est honnête online cherche juste le site et puis tu vas tu vas naviguer dessus l'offre ok je viens de d'agrandir ça est-ce que vous voyez maintenant vous voyez bien là je vais l'agrandir est ce que vous voyez bien comme ça là c'est agrandir yaovi je suis gagnant de la dv 2020 et mon dossier au niveau de de nbc est ce que je peux jouer encore mon frère oui chaque dv est différente ok si tu avais joué à dv 2020 ok tu peux toujours jouer à dv 2021 2022 ok parce que jusque là on est encore en train de chercher un sort pour dv 2020 même 2021 donc ça ne dérange pas si tu joues si tu savais même tu pouvais jouer à dv 2021 à la dv 2022 tu vas voir quel dv te porte chance oui tu peux jouer à la dv on joue juste une fois à chaque dv dans la même dv tu peux pas jouer deux fois par exemple si tu as joué deux fois dv 2020 ou 21 ou 22 tu seras éliminé mais si tu as joué une fois dv 2020 et puis l'année passée dv 2021 sauf tu joues ça c'est tu peux jouer ça c'est différent ok est ce que vous voyez est ce que vous voyez maintenant bien le site je viens d'agrandir désolé j'ai pas agrandir fait moi sim si l'écran se présente bien est ce que vous voyez est ce que vous voyez ce que je suis en train de faire maintenant est ce que l'écran vous voyez le site bien 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 pour que je continue ok super super alors super 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 donc vous voyez le nom du site honnête online ok c'est là où je vous allez chercher vos métiers éligés super 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 superchemine occupations oui allez en ici oui je vais repartir à la page de départ ok quand vous vous tapez on est online ça vous sort ici tu peux cliquer ici find occupation ici il y a ça aussi en bas c'est là où tu vas trouver ton occupation ou ici ok ok ici ok et puis le rocher qui est là ok on a mis carrière on a mis industrie on a mis job family on a mis jobs on a mis thème vous tu navigues seulement en bas ici tu cliques et puis tu cherches je peux ouvrir ici ici on me montre je vais cliquer non je vais cliquer go ici tu peux cliquer go ou bien tu peux ouvrir ici ou bien tu peux go ça va mieux s'ouvrir en fait ça va s'ouvrir ok ça ça va faire une liste une liste détaillée en fait ok et puis il y a les codes par exemple ici on met employed by this industry les personnes qui sont employées dans ces industries par exemple ici il y a 80% 97% désolé 97% des personnes sont employées ici là on a mis cook fast food dans les trucs de cuisine les fast food ici ici restaurant cook again cook les gens qui préparent là 94% sont employés 95 94 hôtes des restaurants là coffee shop restaurant 92 92 les serveurs là ok 92 hôtel motel tout ça dishwashers 88 fast food ok bartender cafétéria cook ok concierge danseurs bakers ok ici on donne on donne les métiers on donne les pourcentages des gens qui sont employés et projection de comment on dit ça on fait une projection comment ça va grandir le développement entre 2019 et 2029 on dit si ça va ça va ça va il y aura un décret ici pour les fast food là puis le fast food là même ça ne paie pas bien ok comment 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 on dit avant de jouer avant de jouer avant de jouer tu as besoin de ton bac si tu n'as pas le bac tu as besoin de l'expérience professionnelle de deux ans ces cinq dernières années dans un métier recommandé par l'état américain donc ici la vidéo d'aujourd'hui parle de ces métiers là donc ça c'est le site du gouvernement américain où tu vois si ton métier est d'abord éligible et puis maintenant après il faut voir si tu as l'expérience dans ça de deux ans ces cinq dernières années donc c'est la liste des métiers ici en fait donc le plus important Malélie c'est avoir le bac ou l'expérience professionnelle avoir ton passeport et être sûr que ton pays est éligible à jouer à la jive l'autre parce que chaque année on sort les pays qui sont éligibles et les pays qui ne sont pas éligibles donc ne peuvent pas participer donc chaque année on sort les pays qui peuvent participer les pays qui ne peuvent pas participer les pays qui ne peuvent pas participer parce qu'ils ont déjà atteint leur quota ok comme cette histoire d'expérience professionnelle ne marche pas en tant que tel ils n'ont pas de visa ils n'ont pas de visa encore cette année deux connaissances se sont fait refuser le visa pour ça yep mais c'est à cause de ça il faut respecter on dit deux ans d'expérience professionnelle c'est cinq dernières années l'expérience professionnelle c'est la compétence en fait quelque chose que tu fais dans le terrain que tu pratiques every day pendant deux ans et ces cinq dernières années est-ce que tu comprends comment ces cinq dernières années tu dois avoir cette compétence donc tu dois être dans le terrain pendant deux ans tu as exercé toucher ce métier là ok par exemple je prends toujours l'exemple des docteurs les docteurs là ils ont cette ils ont la compétence parce que chaque jour ils sont sur le terrain ils opèrent les gens ils traitent les gens et s'ils ont cette expérience professionnelle là juste deux ans ces cinq dernières années c'est bon pour eux ok il y a tout à respecter comme il m'a vu que leur métier faisait partie des métiers qu'elle fait donc moi c'est le seul d'expérience professionnelle voilà c'est pour cela je suis claire tu peux avoir une expérience professionnelle ton métier peut être tarifié mais si tu n'as pas cette expérience de deux ans et ces cinq dernières années ça marche pas si tu as une expérience professionnelle d'un an ça marche pas on dit deux ans et tu dois les avoir dans ces cinq dernières années on n'a pas dit les dix dernières années on n'a pas dit les trois dernières années on a dit cinq dernières années ok donc en fait il faut tout respecter les gars exercent depuis plus de quinze ans c'est la pratique en fait il faut pratiquer ça parce que il suffit pas seulement d'avoir l'expérience professionnelle tu dis que tu as quinze ans il faut pratiquer ça l'expérience c'est en fait la pratique c'est quelque chose qu'on fait sur le terrain ça marche comme ça marche parce que tout le monde n'a pas le pas qu'il y a les gens qui font avec l'expérience pour cela il faut juste respecter ça tu peux dire que tu as une expérience de quinze ans de vingt ans dans quelque chose et puis tu n'es pas compétent dedans il faut avoir la compétence de deux ans c'est ce qu'on est en train de dire parce que quand tu vas même à l'intérêt quand tu vas l'intérêt il faut prouver ça il faut prouver que tu es compétent que tu pratiques ça tu es compétent il y a les gens qui ont les diplômes qui disent qu'on a l'expérience mais si on leur met devant quelque chose la chose là ils vont pas faire ça ou les gens ont les diplômes qui ne méritent même pas en allant à l'interview même si tu dis que tu es compétent sur ça ils vont te donner quelque chose à faire pour voir si tu es compétent parce que moi je me rappelle quand je faisais mon interview ou bien les interviews d'Orddivis quelqu'un dit par exemple il est mathématicien on va te donner une feuille et un stylo ils vont te donner une équation mathématique à traiter imagine que tu rates ça tu dois même pas arrêter ou les gens biologie j'ai vu ça donc soyez sûr vous respectez vous respectez les règles et quand on joue à la divoterie il y a beaucoup de règles à respecter tu peux avoir ton bac et jouer à la divoterie ok tu peux avoir ton expérience professionnelle et jouer à la divoterie parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en qui rentrent dans ça quoi Cédric le diplôme quand je dis diplôme tu peux avoir un diplôme professionnel une formation professionnelle le diplôme ce n'est pas que le bac le diplôme ce n'est pas seulement que la licence ou le master ou le doctorat il y a les certifications il y a les certificats qui prouvent que tu es compétent oui non mais si une entreprise te recrute et te forme il te donne pas un document qui dit que tu as été formé par exemple un certificat une certification si il y a toujours un document qui montre que tu as été formé parce que quand tu parles déjà entreprise qui recrute et te forme et quand on te forme on te donne un document qui montre que tu as un on dit quoi tu as réussi à ta formation non le certificat ça compte le certificat ça compte le certificat ça compte quelqu'un qui exerce ce qu'il pratique oui il faut pratiquer et comme tu viens de dire on a dit deux ans d'expérience professionnelle ces cinq dernières années donc je sais pas si on se comprend on dit ces cinq dernières années donc pendant ces cinq dernières années tu as une expérience professionnelle de deux ans ok on a juste dit cinq dernières années on n'a pas dit quinze dernières années ou est-ce que tu comprends combien parce que les cinq ans là c'est récent ok on veut juste cinq ans ok deux ans d'expérience professionnelle ces cinq dernières années donc si tu as deux ans d'expérience professionnelle ces quinze dernières années vingt dernières années c'est pas ce qu'on demande quelqu'un qui exerce ce qu'il pratique avec des contrats de travail comprend cette histoire c'est pas clair quand tu prends cinq personnes qui sont dans ce cas à peine personne à me dire mais comme tu sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte même quand tu vois les gens que tu dis là parfois il y a quelque chose qui a manqué aussi dans leur interview tu vois c'est pas le c'est pas le fait d'avoir l'expérience professionnelle ou le part de fait d'années non il faut voir comment t'as l'interview si c'est déroulé qu'est ce qui s'est passé à l'interview je vais mettre ici et puis je vais go la divise est simple à commencer à jouer juste à l'interview maintenant c'est à l'interview tu dois prouver que tu es éligible à avoir cette grume car cette résidence permanente en fait c'est à l'interview que tout ce jour tu sais ça commis c'est à l'interview moi je vous comprends c'est peut-être vous qui ne me comprenez pas sinon vous expliquez bien moi je me dis juste que le premier lieu des ambassades je peux pas dire que le premier lieu des ambassades je peux dire que le problème vient de la façon dont l'interview se déroule en fait de la façon dont tu fais ton interview parce que c'est l'interview qui décide si tu as le visa si tu la passes si tu en perds c'est l'interview la manière que l'interview se passe et comme tu dis aussi ça vient des ambassades peut-être tu peux être devant un conseil d'ambassade qui est bizarre aussi tu vois qui est bizarre qui pourrait te faire échouer si on pourrait avoir un gagnant avec une expérience professionnelle on va chercher on va chercher si on trouve tous les gagnants de la diviliterie que je connais qui sont dans mon groupe je leur demande pas s'ils ont joué avec le bac ou s'ils ont joué avec quoi non ils viennent juste dire qu'ils ont gagné ils ont déjà une école aux Etats-Unis mais ça serait bien comme tu dis des invités venir parler de leur expérience donc ici j'ai mis toutes les industries j'ai cliqué go ici j'espère que vous êtes en train de mettre les likes j'espère que vous avez partagé le live ça va aider quelqu'un ok j'espère que vous avez partagé commenter ok toutes les industries qu'est-ce que j'ai ici on met toujours le code on met l'occupation on met la projection comment ça va se développer dans les années futures projection ok industry ok ok donc vous avez plein 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 de métiers il faut respecter les règles il faut respecter dans les règles de la divi il y a beaucoup de choses à respecter il y a le passeport à respecter il y a ton pays d'éligibilité il y a tes diplômes ton étudiant professionnel ok il y a les photos les mesures des photos aussi c'est très important et la manière que tu te filmes ok un commis un commis sinon moi je suis aux états unis si vous pouvez faire une vidéo pour nous édifier sur comment sur comment ouais sinon moi je suis aux états unis si vous pouvez faire une vidéo pour nous édifier sur comment un nouveau revenu peut s'en sortir côté côté études boulot et comment oh crédit score ok estabiliser sur crédit score ça serait bien vraiment tu as raison commis ça c'est très 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 important donc je vais faire je vais préparer cette vidéo quand tu dis quand tu dis comment s'en sortir côté études boulot tu parles de de matcher ton emploi du temps par rapport que tu dois aller au travail tu dois aller à l'école ou bien tu veux juste que je donne les conseils sur l'éducation le job explique toi encore tu veux que je donne les conseils sur les études pour un nouveau revenu le boulot pour un nouveau revenu et puis je parle du crédit score ou bien tu veux que je parle genre comment tu veux que je marche comment tu peux en même temps travailler et aller à l'école donc on y réponds moi s'il te plaît donc d'autres métiers expériences comment disait comptable par exemple les choses sociales là j'ai parlé de la médecine professeurs les gens qui font les ventes les séances les publicités les professionnels les professionnels par exemple par exemple il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui parlait de je pense c'était qui je pense c'était qui parce qu'ici personnel trainer ça rentre dans le compte de professionnels services ok professionnels services professionnels services je vois ça ici service professionnels les scientifiques les techniciens les ingénieurs aérospatiaires gouvernement chef d'entreprise artistique interprète il y en a beaucoup je ne peux pas tout citer les techniciens les arts les scientifiques agricoles alimentaires enseignements enseignements services scientifiques techniques les techniciens agricoles comme je disais il y en a beaucoup il y en a beaucoup et moi je pense que en Afrique en Afrique les gens ont les les skills là ok surtout les les personnes qui font les écoles techniques ok et soyez sûrs que parce que d'autres personnes ont peur c'est pas que les métiers de bureau non c'est pas que les métiers de 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 bureau tu peux avoir comment dire une compétence par exemple les électriciens ça passe il faut pas seulement que tu sois au bureau ce que les gens ont peur est-ce que mon métier est-ce que je suis mécanique mon frère c'est ça la pratique en fait ils aiment ça parce que quand tu vas venir aussi ils aiment les techniciens ils aiment ce qu'ils pratiquent en fait le système américain c'est la pratique c'est pas le bureau ok c'est en Afrique où les gens aiment s'asseoir dans le bureau je vais au bureau j'ai un gros un gros fauteuil comme ça comme ce gars qui en est assise j'ai l'ordinateur j'ai la table non 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 aux États-Unis c'est le terrain même un manager il fait la serre-pierre au travail ok quand on travaille le manager peut balayer mais en Afrique le manager le boss le directeur il te donne seulement les ordres ici c'est pas ça c'est ça il parle de compétence si tu as une compétence sur chef cuisinier tu vas faire les bons gâteaux les bonnes nourritures ce que tu peux faire avec tes mains c'est ça la compétence ok hum oui les conseils d'orientation scolaire hum orientation attend je n'ai pas orientation scolaire comment financer financer ses études comment faire pour prendre des cours d'anglais hum quel boulot faire sachant que on est nul en anglais hum quel boulot faire si on ne parle pas encore anglais on ne parle pas encore bien l'anglais mais commis ça fait combien de temps tu es là est-ce que love tu veux qu'on commis tu veux que j'organise une émission avec toi tu nous expliques ton parcours comment tu as fait pour venir aux états unis tu expliques m'allée les monts bac mon bac date de 2005 est-ce que c'est valable mon frère bac c'est bac bac on a seulement du plan de bac et puis le bac on l'obtient une fois même si c'est vieux même si tu l'as obtenu en 1980 c'est le bac donc s'il y a beaucoup de métiers ici donc toi tu vas choisir ton métier à toi, l'essentiel c'est le bac, n'est ce pas alors, one challenge, l'essentiel c'est le bac, bac c'est pas, mouillé c'est mouillé, pas le mouillé sec non, commis, en tout cas c'est pas facile ici comme on le connaît, ah mon frère il faut venir passer à l'émission, en tout cas c'est pas facile ici comme on le connaît, pour les futurs amigrants il faut vraiment vous armer de courage et de passion, c'est pas tout juste qu'on a mis en afrique, ok mes love, voilà commis, commis est un nouveau immigrant aux états unis, quand les gens sont en afrique on leur dit que bang est dur, les gens ne croient pas, voilà commis est juste nouveau, il vous dit déjà que c'est pas facile hein, les futurs immigrants, il faut vous armer de courage et de patience, c'est pas tout juste qu'on croit en afrique, j'irai l'amérique, tu as vu comment quand tu étais en afrique tu disais l'amérique, maintenant que tu es en amérique tu vois qu'il faut être courageux, tu viens d'arriver et tu vas dire quoi des gens qui sont ici avant toi, tu vois que donc ding c'est pas le paradis, il faut dire ça, je veux que tu passes à l'émission et que tu dis ça parce que toi tu viens d'arriver, je préfère que tu viennes faire ton témoignage pour que ça éduque tes frères qui sont restés en afrique, ok, est-ce que tu veux qu'on programme l'émission commis, il faut me dire, one challenge, oui j'aimerais bien la vidéo avec commis, oui si commis confirme je vais programmer une vidéo et je veux voir son temps parce que moi je suis à la maison, je travaille de la maison donc je veux voir son programme et puis on va faire l'émission et puis je veux voir si je peux contacter d'autres divises qui sont ici, commis, oui je suis là il y a trois mois actuellement je passe, oui je suis là il y a trois mois commis est là il y a trois mois, welcome to american commis, trois mois actuellement je pars pour trois semaines au canada du coup on peut organiser la vidéo conférence à mon retour si ça vous dérange pas, oui 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 tu me fais signe commis je vais noter ça commis rappeler tu as dit que tu as trois semaines alors rappeler après trois semaines ok je vais regarder mon calendrier après trois semaines je vais te recontacter comme ça ça me donne aussi le temps de contacter d'autres divises parce que en bank on marche avec le schedule super dans one challenge je pense qu'on fera cette vidéo ok all right bon les métiers là il y en a il y en a il y en a ici donc si c'est pour les métiers il y a full list ici quand je vous ai montré chercher honnête online et venez regarder vos compétences ici vos métiers éligés assistants vétérinaires les gens qui soignent les malades les serveurs les serveurs les serveuses les restaurateurs mais hébergement là de hôtel là les réparateurs demandent les gens qui font le commerce en détail exploitants d'usine les gens sociétés d'eau là les web développeurs les concepteurs les développeurs les gens qui font logistique le transport entreposage commerce en gros soudeur tu vois il y a même les soudeurs c'est ce que je disais les soudeurs les mécaniciens quelqu'un qui est soudeur souvent quand les gens me contactent ils ont peur et est-ce que moi je fais on dit pour la sou quoi la soudure quand je fais la soudure moi je suis on appelle ça mécanicien est ce que mon métier est valide mon frère c'est le métier pratique ça c'est la pratique si tu vis aux états unis ouvre ton atelier ok si tu es mécanicien vient aux états unis ouvre ton atelier de mécanique mécanique mon frère tu vas te faire de l'argent tu vas prendre des voitures de gens tu vas les arranger tu es ton propre boss tu as ton business les soudeurs même chose tu crées ta compagnie c'est ce que l'amérique veut l'amérique ne veut pas tu quittes là-bas tu peux pas tu veux venir au bureau non si tu as un métier tu es une compétence tu viens tu crées ton entreprise tu es tranquille ce sont les entreprises les entrepreneurs qui tannent l'entrepreneur il fait beaucoup d'argent que le salarié l'entrepreneur tu vas atteindre la vie de des rêves le salarié tu vas rester à esclave de ton boss donc c'est à toi de choisir si tu veux être esclave toute ta vie aller en retraite et puis ne rien avoir où tu veux prendre ton indépendance financière heurler ok attends et puis tu commences à voyager dans le monde tu fais la vie que tu rêvais ok tu vis ta vie en rose parce que l'entrepreneuriat c'est là où il y a l'argent ok one challenge et commis tu conseilles quoi est nouveau de prendre carrément les études depuis le bac de reprendre carrément les études depuis le bac non si tu as le bac tu vas venir faire combien années 2e année 3e année 4e année tu continues comme tu veux d'université ou de community college on commence avec le bac moi ça me dérange pas d'avoir des amis de par le monde via notre panel histoire de s'échanger les idées ici les informations sur chère chère mans sur tous ceux qui font les vidéos gratuitement à commis commis je suis contente et fière de toi parce que quand tu es en afrique c'est pas comme ça que tu pensais maintenant que tu es sur place ça a touché ton mindset ça a touché positivement ton mindset c'est super ça one challenge ici les petits boulots sont difficiles donc moi je te conseille de faire avec tu économises pour faire une formation ou une étude ça prend aussi de l'âge de tout un chacun et c'est vrai mon frère de toute façon l'âge n'est qu'un chiffre ok l'âge n'est qu'un chiffre tu peux tout faire tant que tu vis tu peux tout faire ça c'est quoi construction soudure les datilographes les poètes et paroliers les écrivains zoologistes biologistes la faune la flore il y en a plein il y en a plein prenez le temps pour les gens qui n'ont pas le bac c'est très important parce que si tu n'as pas le bac tu dois prouver cette expérience professionnelle et pour prouver l'expérience professionnelle pour prouver l'expérience professionnelle tu dois venir dans ce site si pour regarder si ta filière existe d'abord comme je disais et le tout ce n'est pas que ta filière existe le tout c'est de savoir si tu as l'expérience de cette expérience de deux ans là c'est cinq dernières années ok quand ils mettent ils mettent leur instruction il faut suivre des instructions on a dit deux ans d'expérience professionnelle c'est cinq dernières années on n'a pas dit six dernières années ok tout ça là ça compte on n'a pas dit expérience professionnelle de six mois de un an ok technologie concepteur de jeux vidéo technicien d'entretien d'éoliennes travailleur du bois a n'est pas c'est là on n'est pas ben il y a beau coup beau 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 on 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 Les pilotes, les copilotes, comment on les appelle les gens qui travaillent dans l'avion Ambulance driver, les gens qui travaillent avec les animaux Architecture, Ingenierie, directeur d'art, astronome, athlétique, audiovisuel Baker, c'est les gens qui travaillent dans le Baker, c'est des boulangers là Les barbes, il y a même les barbes, il y a les coiffeurs, voilà voilà un truc les coiffeurs qui se négligent Les coiffeurs ils se négligent, ils disent est-ce que moi je suis juste un seul coiffeur, est-ce que ça marche Les gens qui préparent les bicyclettes, les agents d'impôts, la poste, biochimie, biomédical, biologie, tout ça là Les cleaning services là, ceux qui nettoient là Les ingénieurs des trocs et des bus Les engins diesel, les bus drivers, les conducteurs de bus, waouh Les conducteurs de bus Les professeurs Waouh Les gens qui sont dans les caracoles et les frettes Les cacheurs, les Comment ils appellent ? Les cacheurs c'est les gens qui sont à la caisse là Waouh Les nannies, les nannies c'est les babysitters Ceux qui gardent les bébés là Waouh Les coachs, il y a quelqu'un qui parlait, je crois que c'est Alan Les coachs, il disait personnel trainer Yeah, Alan, this is coaches here If you do personnel trainer, you are a coach Les designers, les commercial designers industriels Commerciaux divers, commercial pilot Communication Yeah Administrateur web Système d'information Programmeurs Tout ce qui est la santé, les concierges Il y a tout ici Ça faisait longtemps que je suis Je suis rentrée dans le site ici Mais franchement Je découvre encore d'autres métiers ici Même les gens qui donnent les conseils là Ok Les artistes Criminal justice Law Wow Wow Hmm That's amazing That's amazing Et quand je disais, on vous donne aussi, on fait les prédictions si dans les prochaines années, les jobs là, c'est les jobs qui marchent toujours Je vais encore agrandir ça un peu, est-ce que vous voyez bien ? Je vais encore agrandir Je pense que ça c'est Je pense que ça c'est Je pense que ça c'est Wow Ok, je pense que comme ça, ça va Hum Wow Comique Quelqu'un qui a une famille avant d'arriver ici n'a pas la même vision qu'un jeune de 18 à 25 ans, il faut avoir ses rêves, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai, mais la réalité du terrain aussi, c'est 11 choses Comique, ça va aller, ça va aller Ça va aller Ça va aller Si c'est trop du tu m'appelles Tu m'appelles, je te supporte One challenge Oui, effectivement économiser parce que les études coûtent cher donc il faut être fort mentalement je disais à mon frère à mon jeune frère la dernière fois qu'en Afrique on dit toujours qu'il y a le temps mais c'est le contraire, le temps passe vite il y a le temps passe vite, c'est à cause de ça eux disent, c'est nous qui perdons le temps les Américains ne perdent pas le temps Cédric, il y a des sociétés qui ne délivrent pas de certificat une fois ils t'ont recruté peut-être comme agent commercial ils te forment dans le temps et que Cédric, merci mon frère mince comment on forme quelqu'un on ne donne pas un papier en reticéduqué, il a suivi une formation ça c'est c'est la première fois que j'entends ça on ne te donne même pas un truc un certificat de fin de formation des trucs comme ça mince mais il faut prouver ton expérience le jour de l'interview parce que tu ne veux pas juste venir parler et puis eux ils vont te croire l'interview en fait son rôle c'est venir prouver tout ce que tu as dit dans tes papiers en fait avec les preuves palpables ce que tu as dit dans ta DS ce que tu as dit quand tu as rempli l'application de radio quand tu as joué auparavant en fait c'est à cause de ça on organise l'interview l'interview c'est juste maintenant emmener les preuves de ce que tu as écrit sur tes papiers c'est ça le rôle de l'interview donc on voyait j'ai mis en gros on peut voir tous les métiers là donc chacun va concierge chacun va venir tu vas venir regarder ta part je suis content parce que j'ai pu voir il y a les il y a les coiffeurs ok donc vous les coiffeurs il faut que vous négligez il n'y a pas que les bureaux qui comptent ok on veut un métier qui est pratique donc il y a plus peur je vais dire au moins je suis juste comment on dit je suis juste mécanicien non 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 au contraire c'est ça qu'on veut je suis juste peinte non 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 au contraire au contraire ça te permet de créer ton business si tu peintes tu viens ici tu ouvres ton entreprise de peinture de peinture ok tu es mécanicien tu ouvres ton garage ok tu es tu connais préparé tu es chef tu viens tu crées ton restaurant ok donc c'est de ça qu'il s'agit en fait c'est de ça qu'il s'agit il ne faut pas avoir peur il y en a tellement et même les gens qui travaillent dans les librairies donc si en Afrique au pays tu es librairie tu es en librairie il y a ta part ici bonsoir est-ce qu'il y a le métier de juriste oh my goodness comment ça va manquer s'il y a coiffeur c'est qu'il y a juriste Gérard bonjour oui il y a juriste Gérard si tu n'es pas encore abonné à la chaîne il faut t'abonner pour ne plus rien manquer tout le monde qui n'est pas encore abonné à la chaîne Tiffé Nation TV à la chaîne 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 les Loprodos pour le business il faut t'abonner là-bas ça ce sont toutes les chaînes de Asiana à ma page Facebook Warren et Asiana à ma page Instagram là où tu m'écris Inbox Warren et Asiana page ok oui bien sûr Gérard il y a juriste salut coucou j'aime comme j'aime la manière dont tu es en train de dire la vérité c'est une très bonne chose parce que l'Africain croit peut-être que tu pars en Occident sur le paradis voilà alors voilà s'il y en a qui fait des vidéos qui vous dit la vérité vous ne croyez pas voilà le voilà Komi Komi vient d'arriver il y a quoi il vous dit déjà la vérité de Mbeng vous ne voulez pas toujours comprendre vous prenez toujours vous partez vous noyer à la mer pour venir à Mbeng il y a quoi même ici non il y a quoi même ici à Mbeng que les gens traversent l'océan pour aller à Mbeng il y a quoi non ah mon frère salut vraiment il faut qu'on se dit la vérité ici c'est pas mieux que chez Nude la seule différence qu'il y a beaucoup d'opportunités j'ai dit bien mais bien sûr bien sûr coucou salut bien sûr en Occident c'est juste qu'il y a beaucoup d'opportunités mais sinon on est mieux que soi ok ici on n'a pas de vie ici on n'a pas de vie ici on n'a pas de famille et nous devons les saisir afin de revenir développer notre pays notre pays notre continent bien sûr commis il faut t'abonner à la chaîne guerrier mentale ok guerrier mentale c'est la chaîne de Warren il parle de le mindset abonne-toi comme ça tu vas venir souvent participer au live de guerrier mentale pour avoir un bon mindset one challenge merci de faire merci il va faire dès que possible un direct avec la soeur pour nous expliquer la situation pour une fois ce que vous parle ok ça c'est bien parce que commis il vient d'arriver il y a 3 mois c'est bien qu'il vous parle ok parce que quand Asira vous parle même si j'ai déjà duré ici ça fait 7 ans mais c'est toujours bien qu'un nouveau venu il a vu les choses avec ses yeux lui-même il va vous parler de ce qu'il a bloqué je suis sur guerrier mentale j'aimais de participer à la vidéo dire avant tu es en chérie oh ok donc vous tous là celui qui n'est pas abonné à guerrier mentale la chaîne guerrier mentale c'est collé j'écris ça sur les commentaires allez vous abonner guerrier mentale va vous forger le mindset guerrier mentale c'est la chaîne de warren mon chéri mon mari il va vous parler de le mindset guerrier mentale c'est collé j'ai mis ça sur les commentaires abonnez-vous à guerrier mentale abonnez-vous à tiflaine à siana tv abonnez-vous à warren warren et à siana on a beaucoup de chaînes youtube abonnez-vous à lélo products c'est ma chaîne de business si tu veux lancer un business je suis un fournisseur de beaucoup de marchandises je suis sur youtube ok si tu veux lancer un business je peux te fournir en gros et puis tu ouvres ta boutique ta boutique que ce soit physique ou en ligne ok je peux te fournir la marchandise parce que moi je vends les marchandises et je les vends aussi sur amazon je vends en afrique en europe ok donc si tu veux lancer un business tu me contages et je te dis comment commencer donc n'oublie pas de t'abonner à toutes mes chaînes guerriers mentales warren yasiana lélo products warren yasiana en lingala pour les vidéos juste en lingala pour les gens qui comprennent les lingala ou bien si tu veux apprendre le lingala viens sur mes vidéos en lingala tu vas comprendre au moins un mon bot et d'ailleurs ok et surtout tu fais un assiette n'oublie pas je te suis oui il y a aussi télégramme il y a aussi ma page facebook il y a aussi ma page instagram instagram c'est là où tu m'écris une bot si tu veux m'écrir une bot il faut me contacter sur instagram tu commences d'abord par me follow sur instagram et puis tu me laisses un message si tu me laisses un message ailleurs je ne vais pas te répondre je te suis par tout télégramme ou à ça depuis 2019 et j'invite les autres à faire pareil ça ne sert à rien de vouloir voyager si on ne va pas à l'école de la vie n'est-ce pas comme calme d'âme calme d'âme fabrique je voulais savoir si je décide de m'inscrire dans les stands dans les stands je serai obligé de partir avec ma photo ou ils me feront des photos eux-mêmes fabrice si tu es nouveau dans cette chaîne il faut d'abord t'abonner ok pour ne plus rien manquer si tu veux t'inscrire dans un cyber ou les stands que tu dis s'ils font les photos ils vont te faire les photos non si tu dis tu veux partir avec ta photo mais sache que ta photo ça doit être une photo récente pas une photo vieille de 6 mois et puis ta photo ne doit pas être la même photo que tu as joué à la 10 l'année passée sinon tu seras disqualifié parce qu'on ne joue pas avec la même photo chaque année ça va te disqualifier et si c'est eux qui doivent te faire les photos s'ils font ils vont te faire et tu vas payer pour ça commis et ce groupe assainé ou avant sont des africains qui se l'ont beaucoup de leurs commettés bien sûr life words faites un tour dans le site honnête et allez regarder ce qui se passe par là media communication loading molding machines period ok ok il y a comique comique j'ai retenu tes questions et si tu as dit tu pars au canada pour trois semaines après trois semaines je te contacte pour qu'on fasse le live donc ça me donne le temps pendant ces trois semaines là aussi de contacter d'autres divises pour qu'on soit dans le plateau si on peut même être nombreux ça sera super pour les autres pour les enseignes et tu as dit que je parle de études aux états unis boulot crédit score orientation scolaire financer ses études cours d'anglais pour quelqu'un qui ne parle pas encore bien l'anglais cours d'anglais et quel boulot faire pour qu'un livre ne parle pas encore bien l'anglais ça c'est ce que tu m'as donné je vais je vais préparer ça et puis je vais les poster salut oui commis c'est ça j'aime cette mentalité les gens créent des rêves dans leur tête et arrivent ouais 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 salut les gens les gens créent quoi des rêves dans leur tête et arrivent sur le terrain même ils se découragent si tu connais déjà les réalités comme ça avant c'est bien mais tu ne peux pas connaître les réalités sans venir les vivre ou bien quand quelqu'un vous explique vous refusez quoi parce que sur internet tout est beau tout est beau tout c'est le bling bling ok il faut faire attention il faut vraiment faire attention je vais poster le message de c'était qui qui a dit voilà Gérard bonsoir je suis abonnée déjà merci mais pour la photo est-ce que si on modifie avec photo tout ça on ne fait pas on ne fait pas les modifications de photo on ne fait pas comment on dit ça il ne faut pas faire le photoshop il ne faut pas non la photo doit être toi la photo doit être ton look actuel tu filmes seulement tu mets les mesures il ne faut pas modifier la photo j'ai vu un commentaire que j'ai un commentaire que j'ai sauté je vais essayer de retrouver de Merci. Je recherche un commentaire que j'ai sauté. Ah, c'était commis, ok. J'ai pas lu le commentaire-ci qui disait, on vient ici, on repart. On vient ici, on repart tout à zéro. Je dis bien à zéro, on devient comme un nouveau bébé qui vient d'arriver au monde. Il faut qu'on se mette tout ça dans la tête avant d'arriver. Bien sûr, bien sûr, tu peux repartir à zéro et puis t'en sortir. Donc, love, c'est pas grave, on peut toujours recommencer. Mais tant qu'on vit, tant qu'on vit, on peut tout faire. Il y a quelqu'un qui dit. Si j'aurais dû mentionner ma photo avec photo tour, cela pourrait redire les chances. La photo doit être juste la photo de toi que tu as prise. Maintenant, tu mets juste les mesures correctes. 600 pixels fois 600 pixels. Ne change pas juste la photo. Ne fais pas les Photoshop. N'ajoute pas les choses dessus. Je suis déjà un abonné, merci. Ok, c'est quoi le Telegram? Je vais aller sur Telegram. Je vais copier le lien. Mes chers, on est presque arrivé à la fin du live. Je vais copier le lien du groupe Telegram. Je vais copier le lien du groupe Telegram et puis vous pouvez nous rejoindre dans le groupe. Ok, voilà le lien. Le lien du groupe Telegram sous les commentaires pour toutes les personnes qui veulent rejoindre le groupe. Vous avez le lien et puis, vous pouvez rejoindre le groupe, venez partager avec les autres. On est une famille. Mais, technicien nucléaire. Ok, je vais d'abord regarder les nurses. Nursing assistant. Je vais regarder à combien. Wow. 174 000 employés. Oui, truc de médecine là. Truc de médecine là. C'est bon. C'est bon. ok mes chéris ok je pense que on a fait le tour de ce qu'on devait faire voilà la vidéo qui a été demandée oh la vidéo qui a été demandée ok pour le métier éligible à dire l'autre si on n'a pas le bac j'espère que nous sommes je pense que nous sommes arrivés à la fin ok à la fin de ce live oh my god what what did they do did they do something qu'est ce que j'ai fait non oh ça c'est quoi ça ok ok quelque chose qui se passe avec l'ordinateur si je ne sais pas en tout cas pourquoi ça fait ça ok ok on pense qu'elle va la fin du live parce que là je ne sais pas ce que c'est pas ça j'ai intéressant de jouer les tours ok il ya le lien télégramme sur les commentaires ok il ya le lien télégramme sur les commentaires donc abonnez-vous à la chaîne à mes cinq chaînes youtube likez la vidéo partagez avec les autres pour ne plus rien manquer venez faire partie de de la team warren et asiana abonnez-vous au groupe télégramme si vous voulez il y a les loves vous allez échanger tu es d'origine camerounaise ou congolaise gérard tu es abonné à ma chaîne et tu ne connais pas mon origine je te demande toi même dis moi je suis congolaise ou je suis camerounaise ok mes chéris nous sommes arrivés à la fin je pense que j'ai répondu à vos questions sur youtube donc c'est plus la peine de prendre d'autres questions ça on va faire ça après il y a d'autres lives demain 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 on va faire un autre là je sais pas si ce soir ce soir je sais pas si je vais encore être live je vais essayer si je poste pas la vidéo si je poste français ok si je poste pas la vidéo je vais commencer à faire deux lives par jour 1 le matin 1 le soir ok si je poste la vidéo je peux faire un live une vidéo ou bien on verra de toute façon si j'ai le temps je peux faire deux lives si j'ai pas le temps je peux poster les vidéos si en tout cas ok donc bon week-end à vous demain c'est dimanche aller à l'église j'ai hâte d'aller à l'église demain et rester connecté à la chaîne pour ne plus rien manquer abonnez-vous ok abonnez-vous ok abonnez-vous à mes cinq chaînes youtube tu fais la sienne à la tv ou à l'église siana ou à l'église siana ou l'ingala les lots products pour le business si tu veux lancer un business tu connais pas comment c'est bien je vais te dire comment faire guérir mental pour ton mindset ok donc abonne toi et fais partie de la team à l'église siana ou à l'église siana on est tous une famille ici et je pense que pour les vidéos les je vais chercher un les lots qui sont disponibles si ils veulent venir partager leur expérience avec vous ici parce qu'il ya d'autres lots qui ne veulent pas venir parler de leur expérience ou de venir s'internet raconter à siana non je vais pas m'afficher en tout cas je vais essayer de parler avec les lots celui qui veut venir à l'émission et nous parler de son expérience avec la divi loterie ok la personne est libre et je peux aussi forcer si quelqu'un n'est pas comment dire n'est pas prêt ou confortable à venir parler de son expérience sur internet je peux aussi forcer donc je vais essayer de rendre en contact encore je le fais mais les lots ont peur ok donc on veut encore ce que ça va donner je vais encore essayer et puis on va faire les émissions avec eux pour ceux qui veulent venir devant l'écran oui abonnez vous c'est vrai c'est vrai vraiment merci raoul merci 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 donc moi je vous souhaite un bon week-end et on se voit le soir vers 20 heures si je suis connecté à un autre live et ou bien une autre vidéo postée on se dit à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt abonnez vous pour que vous serez au courant à chaque fois que je suis connecté vous allez venir me rejoindre ici donc activer la cloche la cloche vous permet d'être notifié à chaque fois que je suis en ligne tu seras notifié que je suis en ligne et tu pourras venir me rejoindre Kalilou bonjour ma soeur bonjour bonjour j'espère que tu es bien on est à la fin du live mais le live est là ça reste en tout cas mon ordinateur est en train de déconner donc il faut que je parle ok donc bye 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 on se voit le soir vers 21 heures ok abonnez-vous dans le groupe télégram parce que on a décidé d'organiser les zooms ok zoom avec les lofts les lofts sur télégramme on fait les zooms où on parle de tout et de rien même de business donc abonnez-vous au groupe pour que à chaque fois on va faire les réunions les réunions zoom venez sur télégramme abonnez-vous à chaque fois il y a réunions zoom je publie dans télégramme et on va tous sur télégramme on va tous sur zoom on peut voir qui et qui on met un nom sur le visage c'est c'est la dernière fois on a fait ça c'était super il y a 3 3 love qui ont gagué les western union donc j'ai fait 3 western union à 3 love qui étaient dans zoom ça s'est très bien passé et j'ai relancé les western et ils ont tous reçu et ils m'ont dit merci et j'ai eu aussi les notifications de western union qu'ils ont reçu dans deux différents pays donc venez sur zoom venez sur zoom c'est c'est super là on parle de tout et de rien et on peut voir les gens qui veulent pas s'afficher sur youtube là on les voit sur youtube hum ya non le lien zoom c'est quand je fais l'émission je donne le lien donc je pense pas qu'on aura zoom je mets le lien sur télégramme donc il faut venir dans le groupe télégramme comme ça chaque fois il y a zoom je vais vous prévenir quelques heures avant et puis on va se retrouver sur zoom mais je pense pas aujourd'hui être sur zoom maybe tomorrow ok peut-être demain peut-être quand j'aurai le temps on va faire zoom salut comment participer à zoom ok c'est comme toutes les applications premièrement que ça soit zoom télégramme youtube tu dois télécharger l'application zoom tu télécharges maintenant moi si je veux faire une émission et vous inviter je vais créer l'émission sur zoom on va me donner un un mot de passe moi maintenant je prends le mot de passe je viens de mettre ça dans le groupe télégramme toi tout ce que tu as fait prends ce mot de passe connecte toi à ton compte zoom là on te demande le mot de passe zoom tu mets ce mot de passe ça va te faire sortir dans ma réunion zoom ma conférence zoom et on sera comme ça avec tous les loves qui sont dans le groupe en fait on voit le visage c'était super la dernière fois c'était super juste à ce que les loves ont fait que je leur lance 20-20 dollars j'ai envoyé 60 dollars en Afrique 60 dollars c'est 30 000 20 dollars c'est 10 000 donc j'ai envoyé 30 000 pour 3 divistes pour 3 loves qui étaient dans le zoom on était 4 parce que les autres n'arrivent pas ce qu'on était on était 4 il y avait moins et 3 divistes donc on était 4 tous les 3 je les ai envoyés les westerns j'ai envoyé 30 000 en Afrique 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 et ils étaient contents et moi je suis content parce que c'est love même ce sont les gens qui sont depuis avec moi et je vois ce qu'ils font et ils sont même mes administrateurs donc c'était génial c'était super j'ai laissé le lien le lien Telegram sous les commentaires Raoul remonte les commentaires je peux toujours laisser ça je peux toujours coller ça parce que j'ai copié ok je vais encore copier je vais encore juste coller parce que j'ai copié ça sur les commentaires j'ai j'ai collé mais j'ai collé j'ai collé le lien Telegram donc télécharge Telegram et rejoins le groupe quoi en fait les gens utilisent Telegram on est sur Telegram parce que le Telegram en fait c'est c'est un nombre illimité des gens qui peuvent être dans le groupe alors que Facebook c'est c'est limité en fait Facebook c'est limité quand il y aura il y a plus d'abonnés et puis ça va plus marcher alors que Telegram il y a un nombre plus grand et illimité quoi c'est pour cela on a offert le groupe Telegram donc voilà le lien Telegram et moi je vous dis à bientôt depuis j'essaie d'arrêter ça voilà ça va je pense c'est facile donc bon week-end et on se dit dans les prochaines vidéos peut-être ce soir vers 20h et demain on va faire toujours une vidéo et on va faire le zoom si je peux faire le zoom donc téléchargez déjà le zoom moi je vous dis prenez soin de vous et à bientôt oui salut moi je suis déjà dans le groupe Telegram comment Raoul n'est pas dans le groupe Telegram Raoul Fabrice moi je te remarque voilà le lien Telegram donc à bientôt c'est parti 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 j'essaie d'éteindre le live là j'essaie d'éteindre le live là merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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